Ce soir, défaite face à Lancie, qu'est-ce qui a manqué ce soir pour essayer de chercher la victoire ? Je pense que... Franchement, on a joué une belle équipe de 3e Ligue. Nous, on évolue en 4e Ligue. Ce qui a manqué, c'est peut-être un peu plus d'expérience sur le terrain, malgré l'équipe jeune en face. Et ce qui a manqué, c'est peut-être un peu plus de rythme. On joue une catégorie en dessous. Mais on va dire que sur 60 premières minutes, on les a bien tenus. Le score, il y a 3-0. Ça aurait pu être différent, mais c'est ce que je pense. Oui, exactement comme l'a dit le coach. Si on peut donner un ressenti du terrain, c'est exactement ça. On a bien joué la première mi-temps, je pense. On s'est bien débrouillés. On a bien été en place. On les a bien gardés en position. On prend 1-0 sur un but. Malheureusement, le gardien, les gants glissent un peu. Ce n'est pas vraiment un gros fait de jeu, mais on peut se féliciter. Et puis, on a joué une ligue au-dessus aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dénoter. C'est un rythme plus au-dessus. C'est des jeunes. C'est une deuxième ligue. Leur première est en première ligue. Donc, forcément, c'est des petits jeunes qui visent à jouer un peu plus haut. Donc, il y a plus de rythme. Mais c'est des petits détails qui ont juste manqué, qui font la différence entre une ligue supérieure et une ligue inférieure. En première période, vous n'étiez pas loin de marquer quand même des buts. Qu'est-ce qui a manqué justement pour réussir à trouver la faille ? L'efficacité, tout simplement. On a trois face-à-face. Face aux gardiens, malheureusement, on ne conclut pas. Qu'est-ce qui a manqué ? Peut-être un manque de concentration ? Ouais, comme le dit le coach, un manque de concentration. Je dirais plus de nouveau. On revient à cette différence de ligue et de l'efficacité juste sur des petits détails. Ça se joue sur le positionnement d'un corps, ainsi qu'on va aller chercher notre ballon. Ça se joue sur des petits détails qu'eux, peut-être, ont un peu plus l'habitude. Ils sont un peu plus dans de la formation. Nous, on est là, on est une ligue inférieure. Donc, c'est juste des petits détails qui nous ont manqué aujourd'hui. Et on peut juste se féliciter du match qu'on a tiré, nous. Maintenant, ce sera uniquement le championnat. Vous êtes juste au-dessus de la barre avec seulement trois points d'avance. Quel est l'objectif pour la fin de la semaine ? Je pense qu'on fait un très mauvais début de championnat. Les résultats ne reflètent vraiment pas le jeu qu'on essaie de mettre en place et surtout l'effectif qu'on a. On a plus de 30 joueurs. On est tous assez, entre guillemets, âgés entre 25 et 30 ans. Nous, on prend du plaisir chaque week-end, chaque semaine. On est une vingtaine à l'entraînement. Le but, vraiment, c'est de se faire plaisir. On ne regarde pas trop… Alors oui, on va être honnête. On visait quand même de finir dans les trois premiers. On voit que c'est un peu compliqué sur ce début de championnat, mais il reste 14-15 matchs à jouer. Tout est jouable encore. Oui, exactement, comme l'a dit le coach. Il y a un mauvais début de saison qui s'est mis en place dans le sens où on n'avait pas tout le monde qui était là, qui était présent au début. Du coup, ça n'a pas permis de bien commencer dans des bonnes dispositions, la préparation. Comme l'a très bien dit le coach, on est une équipe de 25-30 ans. À la base, on vient ici pour prendre du plaisir, mais on a tous un objectif commun. Comme l'a très bien dit le coach, c'était pour monter à la base. Il y a un mauvais début de saison, mais il y a encore un deuxième tour. Il y a des choses qu'on vise. On a nos propres objectifs. Et on sait qu'on est sur un projet sur deux, trois ans. On sait ce qu'on veut construire. On fait confiance à nos coachs totalement, tous. On est vraiment une belle et une grosse équipe. Et on sait ce qu'on veut viser plus haut. Donc on prend le temps, on prend le temps vraiment. Et voilà, on espère juste que ça va continuer mieux comme ça. Et que sur la deuxième partie de saison, on va pouvoir vraiment montrer ce qu'on vaut. Et voilà.